Musique Au sommaire de ce 7 minutes, le ministère des ressources animales et aluétiques monte au créneau. Durant cette période de fête, il est interdit de vendre des volailles en dehors des marchés et des sites autorisés. Trois ans après sa mise en œuvre, les commissions de la CEDEAO et de l'UEMOA évaluent le programme d'appui à la transition fiscale. Ils saluent le guide pratique de la TVA en vue de financer le développement des États. Fin d'année 2023, l'heure est au bilan, mais également des rencontres se multiplient pour les perspectives de 2024. La mairie d'Agnama, à cet effet, vote un budget primitif d'un milliard de francs CFA pour l'année prochaine. Il est interdit de vendre des volailles en dehors des marchés et des sites autorisés pendant cette période de fête de fin d'année. L'information est adressée aux éleveurs, aux grossistes, aux revendeurs, aux vendeurs ambulants et occasionnels de volailles vivantes et des produits de pêche. À travers un communiqué, le ministère chargé des Ressources animales et aliotiques l'a annoncé dans un article paru sur le site du gouvernement le jeudi 28 décembre. Conformément à la loi numéro 2020-995 du 30 décembre 2020, portant code de la santé publique vétérinaire et à la réglementation fixant les conditions d'exercice des professions touchant au commerce des animaux, des denrées animales et d'origine animale destinée à la consommation humaine, Le ministre des Ressources animales et aliotiques porte à la connaissance de la population, des éleveurs, des grossistes, des vendeurs et revendeurs ambulants et occasionnels de volailles vivantes et des produits de pêche, que la vente de ces produits est une activité soumise à une déclaration obligatoire et qui ne doit s'exercer uniquement que dans les marchés conventionnels et les points de vente autorisés. Le ministère de tutelle appelle au respect scrupuleux de cette recommandation. Tout contrevenant se verra saisir ses volailles et produits de pêche par les agents du ministère des Ressources animales et aliotiques. Optimiser les recettes fiscales intérieures Voilà d'où est né le programme d'appui à la transition fiscale, la PATF, en 2021. Au bout de trois ans, les commissions de la CEDEAO et de l'UEMOA sont satisfaites des résultats probants, à savoir la disponibilité d'un guide pratique de la TVA en validation pour mieux financer le développement des États. Ce texte donne les moyens aux États de travailler sur la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée de manière efficace, de travailler sur les dépenses fiscales de manière efficace et de faire en sorte qu'on puisse suivre par un dispositif qui a un ensemble d'indicateurs qui permettent d'évaluer l'évolution et la trajectoire des États en matière de transition fiscale. Mise en place par les commissions de la CEDEAO et de l'UEMOA, l'objectif général du programme est d'appuyer la mise en œuvre des projets de transition fiscale en Afrique de l'Ouest. Face à la presse, les acteurs principaux de ce programme rendent compte des résultats engrangés pour accroître la notoriété de l'institution, mais surtout susciter une évaluation positive de la coopération avec l'Union européenne. La délégation de l'Union européenne ou tout autre organisme de financement pourrait faciliter aussi, pourquoi pas, la mise en place d'une autre phase du programme pour conforter les acquis et prendre en charge de nouveaux défis, nouveaux défis comme la digitalisation. Pour rappel, le programme d'appui à la transition fiscale PATF vise entre autres à élargir l'assiette fiscale en vue d'accroître le niveau de recette fiscale intérieure et à renforcer au plan régional la lutte contre la fraude des capitaux, l'évasion fiscale, les flux financiers illicites et la corruption. 501 dossiers traités, 372 permis de conduire suspendus pour des peines allant de 3 mois à 15 ans. Voici les résultats obtenus en 2023 par la Commission technique spéciale de suspension et de retrait de permis. En effet, nous notons une réduction du nombre de dossiers d'accidents mortels traités qui passent de 35 % en 2022 à 16 % en 2023. Le nombre de dossiers d'accidents corpolaire est passé de 42 % en 2022 à 36 % en 2023. A l'occasion de ce bilan, le ministre Amadou Kone, chargé des Transports, a constaté l'effectivité de la nouvelle forme digitale de délivrance de permis de conduire. Il s'agit pour le ministère des Transports de mettre en place une réglementation adaptée à l'évolution technologique en matière de conduite automobile et au renforcement de la professionnalisation des acteurs. Depuis sa création en 2018, la Commission de suspension et de retrait de permis de conduire a sanctionné 1920 personnes. La Sotra continue son déploiement à l'intérieur du pays. Après la ville de Korogo, la Société des Transports abidjanais a lancé son quatrième réseau dans la ville de San Pedro. Le coût d'un trajet s'élève à 200 francs CFA. Cinq lignes ont été retenues pour le début de l'exploitation. Ces lignes urbaines seront exploitées avec une flotte de 35 autobus. Pour aller d'un terminus à un autre, les populations de San Pedro payent 600 francs. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de la Sotra, ces trajets coûteront 200 francs. Cette économie de 400 francs sur chaque déplacement, c'est la subvention, l'apport du gouvernement. La Sotra est à votre service pour vous permettre de vous déplacer dans de meilleures conditions, vous garantissant le confort et la sécurité. Je vous exerce à prendre soin des agents, des bus, des arrêts et de toutes les infrastructures de la Sotra. En plus de permettre de rallier facilement les écoles, universités et autres centres névralgiques de la ville, l'arrivée de la Sotra va créer des emplois directs et donner un élan compétitif à l'économie de cette ville. De plus, l'arrivée de la Sotra dans le Bas-Sassandra vient résoudre des pigneuses questions, des accidents récurrents de la circulation dues aux conditions précaires de mobilité des populations dans nos localités. Le déploiement de la Sotra dans la capitale du Haut-Sassandra vient renforcer la politique de sécurité routière, initiée par le gouvernement, dans un contexte de lutte contre les accidents de la circulation. La mairie d'Agnama a adopté son budget primitif de l'année 2024. Il est estimé à plus d'un milliard de francs CFA. Je pense qu'avec le dynamisme de l'équipe municipale, nous comptons aller plus loin et faire des réalisations pour l'épreneur des populations d'Agnama. Pour la nouvelle année, il y a des défis à relever. Il s'agit entre autres de réhabiliter les routes, contribuer à l'amélioration du système éducatif. J'ai pu me dire qu'on a des priorités, certes, mais avec ce qu'on vient de lutter avec la Commission économique et domaniale, les réglementations vont en tenir compte. et essayer de voir ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. Sinon, la priorité, quand j'ai commencé, c'était la santé, l'éducation et les infrastructures. Le dernier conseil municipal de la mairie d'Agnama a été marqué par la remise symbolique des kits alimentaires aux populations en présence de plusieurs autorités. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bonne suite de programme sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada